Un murmure, un murmure moqueur, je suis susceptible. Bien alors, on va faire descendre le silence avec Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien. Alors hier, nous avons commencé à méditer le verset qui nous est donné pour le thème du festival. Voilà. Un verset qui est tiré du livre du prophète Jérémie, pas n'importe où dans ce livre, au chapitre 31, qui est précisément le chapitre phare du prophète Jérémie, dans lequel il va prophétiser. C'est le premier qui prophétise la nouvelle alliance comme une alliance éternelle. Et cette alliance qui va être scellée dans le sang de Jésus sur la croix. Alors Jérémie, c'est un prophète qui est très touchant parce qu'il est, vous voyez, c'est un homme profondément tendre dans son cœur. C'est un homme qui est fait pour aimer, qui est fait pour aimer tendrement. Et donc, il n'y a rien qui est plus étranger pour lui que la dureté, que les invectives prophétiques. Et le Seigneur va pourtant le choisir pour être prophète en un temps où Israël est divisé et sous la menace d'Assour, de Nabucodonosor. Donc, Israël est sous une menace terrible de Babylone, est complètement divisé. Et Jérémie va prophétiser. Il va prophétiser contre les grands d'Israël, contre les prêtres, contre le roi aussi, pour pousser Israël, le roi, à accueillir humblement la volonté de Dieu, qui est précisément que pour la conversion d'Israël, il va falloir accepter l'invasion, l'exil, la destruction du Temple. Il va falloir accepter tout ça. Enfin, il va falloir accepter ce que Dieu envoie. Alors, on n'est pas encore dans le siège, n'est pas encore commencé, mais Jérémie déjà, eh bien, prophétise. Il est touchant parce que, vous voyez, il n'y a rien plus étranger à lui que de dire ses paroles, là, et de gronder le roi, de dire, vous faites n'importe quoi, vous n'écoutez pas le Seigneur. Il est toujours un peu à la remorque de sa mission, Jérémie. C'est pour ça que, eh bien, le livre des lamentations, on entend Jérémie se lamenter, on appelle ça les Jérémiades, eh bien, on a attribué ça à Jérémie, parce que c'est vraiment, on voit que c'est son cœur qui est là. Il dit, mais qu'est-ce que tu me demandes, Seigneur ? Je suis brûlé d'un feu intérieur, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Et alors, dans cette épreuve qui va traverser toute sa vie, Jérémie, eh bien, va creuser en lui, le Seigneur va creuser en lui, il va creuser son cœur, comme oser, comme s'il allait l'emmener au désert pour creuser son cœur et pour lui permettre de faire grandir sa relation personnelle avec le Seigneur. Et il va être vraiment celui qui va, peut-être de la plus belle manière, dans l'Ancien Testament, représenter l'homme qui rencontre le Seigneur dans ses souffrances, dans ses Jérémiades, dans ses douleurs. On va voir qu'à la fin de la vie de Jérémie, il va mourir, enfin, il va être déporté en Égypte, mais il va vivre une passion, il va vivre une passion, comme celle de Jésus. Il y a beaucoup de points communs avec la passion du Christ. Et il professe la Nouvelle Alliance. « Je mettrai ma loi au fond de leur être. Je l'écrirai sur leur cœur. » Vous voyez ? C'est vraiment un appel à l'intériorité et à accueillir la loi au fond du cœur. Vraiment écouter le Seigneur au fond de nos cœurs, à se laisser aimer par Dieu. Et cette loi, c'est son amour, son amour éternel dont nous avons parlé. Vous voyez ? La loi, c'est ce qui va enraciner la vie. Et la loi de Dieu, c'est l'amour. C'est ça dans la quoi notre vie doit s'enraciner, dans cette loi d'amour. Alors, j'ai mon téléphone qui fait des siennes. C'est bon. « Ils n'auront plus à s'instruire mutuellement en se disant l'un à l'autre, « Ayez la connaissance du Seigneur. » « Mais ils me connaîtront tous, des plus petits jusqu'aux plus grands, parce que je vais pardonner leurs crimes et ne plus me souvenir de leurs péchés. » Vous voyez ce que je vous disais ? Parce que Dieu va pardonner les crimes, c'est-à-dire parce qu'il va manifester son amour, sa loi d'amour, de miséricorde, eh bien, parce qu'il va manifester ça, l'homme va pouvoir retrouver ses racines. Il va pouvoir se réenraciner dans l'amour. Et donc, c'est dans ce contexte que Jérémie prophétise « D'un amour éternel, je t'ai aimé. » Alors, à qui il s'adresse-t-il ? Il s'adresse, on voit à la fin de la prophétie, il s'adresse à la Vierge d'Israël. Ah, ah, tiens, tiens. Qui c'est celle-là ? La Vierge, c'est celle qui est promise en mariage. C'est la future épouse, la fiancée. C'est aussi celle qui est restée pure, qui s'est gardée du péché. Et on sait qu'à l'époque de Jérémie, dans sa bouche, ça désigne ce qu'on va appeler le petit reste d'Israël. Le petit reste qui continue de suivre le Seigneur et qui a, vous voyez, le reste humble, qui n'a pas de soif de grandeur, mais qui se laisse conduire du fond du cœur par le Seigneur, qui n'a que ça pour vivre, qui ne peut pas s'enorgueillir de quoi que ce soit. Ce sont les Anawim, vous savez comment on appelle ça, les Anawim, les petits, les humbles. Et alors, tout ça, c'est une prophétie. Et cette prophétie, elle va se réaliser pleinement, vous savez, en qui ? La Vierge d'Israël, la toute petite, la toute humble, c'est la très sainte Vierge Marie. C'est elle qui est, en fait, à qui s'adresse cette parole. « D'un amour éternel, je t'ai aimé, toi, la Vierge Marie. » Le Seigneur parle à Marie quand il dit ça. Et donc, quand il s'adresse à Marie, il s'adresse aussi à tous les enfants de Marie. Tous ceux qui se mettront sous son manteau, tous ceux qui entreront dans son sein, qui seront en Marie, qui vivront en Marie. Marie, c'est la figure de la création qui a retrouvé, justement, ses racines en Dieu. On dit « Marie a été préservée du péché originel ». C'est plus que ça. Marie, elle a été conçue, non pas comme si elle était avant le péché originel, mais elle était conçue après le péché et la rédemption. Voyez ? C'est pas pareil. C'est comme si elle avait connu sans le connaître, le péché. Elle est sauvée, Marie. Elle n'est pas juste préservée, elle est sauvée par anticipation. Elle est sauvée par anticipation. Et il y a plus d'amour manifesté dans le salut que dans la création. Donc il y a plus d'amour manifesté en Marie qu'en Ève. Il y a plus d'amour manifesté en vous qui êtes les enfants de Marie que dans les enfants d'Adam et Ève. Vous voyez ? C'est plus grand, cette manifestation de l'amour éternel. Alors elle s'adresse à nous, cette parole. Et vous voyez, on va voir que Marie, elle va vivre une dévastation intérieure quand elle sera au pied de la croix. Elle sera dévastée puisque le prophète va prophétiser. Tu seras transpercée, ton âme sera transpercée, tu seras dévastée. Donc c'est pas parce qu'on est enfant de Marie qu'on est préservé de toutes les croix. Au contraire. Au contraire. Mais, comme dit Grignot-Montfort, les croix que Marie nous tend sont des croix confites. Ça veut dire que, eh bien, en étant ferme en Marie, bien en elle, paisible, eh bien on va rester paisible dans les épreuves. On va traverser les épreuves, on va être dévasté et paisible. Paradoxe qui ne se trouve qu'en Marie. Alors, elle s'adresse à nous, cette parole. Nous, ses enfants, les enfants de Marie. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit à chacun d'un amour éternel, je t'ai aimé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci.